à tous bienvenue nous sommes ravis de vous recevoir dans cette réunion il s'agit de toute une série d'ateliers sur la transparence des entreprises d'état je m'appelle paulo guerrero je suis le directeur pour l'organisation pour la transparence budgétaire et avec ibp le partenariat pour le budget transparent nous travaillons sur un accélérateur qui encourage une participation entière la procédure budgétaire nous remercions le département d'état américain pour son appui ainsi que le fonds multi donateur de la ogp et de la banque mondiale qui nous a facilité ce programme pour la participation entière et la transparence nous savons que les deux sont très liés et les deux exigent non seulement les compétences techniques mais aussi la volonté politique et du leadership de la part du gouvernement est vraiment je suis ravi d'avoir des représentants gouvernementaux qui mène ses efforts dans leur pays en plus de l'accélérateur nous travaillons avec le bénin le sénégal le nigéria le libéria l'afrique du sud et du réseau gift qui apprennent sur la participation et la transparence avec d'autres membres du port de ce réseau pour apprendre les uns des autres et surtout de toujours et ses améliorations dans la transparence souvent il s'agit bien sûr des états publics des entreprises publiques et nous avons décidé de vouer trois sessions à la transparence au sein des entreprises publiques pour vous en parler davantage de ces ateliers vous expliquer sa dynamique et pour donner le cadre de cette discussion j'avais demandé à mon collègue à manuel le qui est manager du parti technique et il va lancer la réunion je serai ici et je vais participer merci je sais que vous êtes en pleine procédure budgétaire donc nous sommes encore plus reconnaissant de votre effort vous avez fait ce grand investissement dans cet effort avec nous je vous remercie merci merci Juan Pablo merci à tous d'être venus de participer à cette séance nous savons que étant donné la partie de la procédure budgétaire dans votre pays beaucoup de vos collègues ne peuvent pas participer certains participants des pays qui voulaient présenter ne peuvent pas aujourd'hui cependant ils ont demandé de le faire lors de la prochaine session donc nous comprenons cela très bien la première chose à savoir c'est que on va enregistrer cette session pour partager on va essayer de le faire en français et en anglais pour vous le partager ça c'est le premier point et puis maintenant je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette session sur le benchmarking et la budgétisation nous notre ce projet à l'appui du département de l'état nous avons trois sessions devant nous aujourd'hui il s'agit des rapports dans le contexte de la transparence budgétaire c'est très complexe c'est pour ça que nous voulions avoir trois sessions sur les entreprises d'état c'est il ya tellement d'importance pour le budget deuxièmement c'est comment enregistrer les transactions au sein de ces entreprises et au sein de l'état avec fm is nous avons beaucoup d'expérience avec fm is sur cela et puis la signalisation la gestion des garanties dans les entreprises publiques avec les risques budgétaires pendant cette session aujourd'hui nous allons parler on va être sûrs de parler de la même chose vous avez l'interprétation en français mais il faut qu'on sache de quoi il s'agit avec ce eau eux les entreprises d'état un benedict qui est directeur de l'unité est ce eau il va parler lors de la prochaine session et puis du nigéria on aura la présentation du bureau budgétaire et puis le bénin de sénégal et le cameroun vous n'étiez pas sur lors du jour mais vous allez pouvoir participer comme vous voulez avec ce que vous voulez partager et ensuite on a eu une belle session avec jean harrison du fmi il va parler des bilans du secteur public qui va nous permettre de consolider et voir l'ensemble de cette question des finances publiques la deuxième session sera jeudi bien sûr on aura les mots de bienvenue et puis on avec le l'unité budgétaire du fmi je sais que leur représentant est déjà avec nous et nous allons aussi voir du travail sur des questions d'intégration comme vous le voyez on a une collaboration avec gabarit ensuite les garanties et les rapports et les déclarations de risques budgétaires et puis comment la co vide 19 intervient nous avons une nouvelle technologie méthodologie c'est très important pour les entreprises publiques et pour voir ce qui se passe dans les finances publiques de façon générale donc nous sommes très reconnaissants envers afritech south et et ouest également pour leur participation à ces sessions et gabi merci d'avoir participé avec nous nous voulions réunir diverses organisations internationales qui travaillent déjà avec vous sur ces questions et pour qu'on écoute tous la même chose et on peut partager les questions et réponses aussi au nous souhaitons que ce soit une discussion ouverte et pas où les uns écoutent et les autres parlent non il faut qu'il y ait une interaction où vous êtes en mesure de poser vos questions nous avons de grands experts ici 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 cv jason daniel beaucoup d'experts autour de la table vous pouvez leur poser vos questions sur ça je vais commencer avec la première partie de la session ça c'était des questions administratives et s'il vous plaît vous pouvez poser vos questions sur le chat aussi voilà comment dessiner le cadre des soe et les rapports dans le contexte de la transparence budgétaire et les progrès dans les pays vous avez dit qu'on pouvait poser des questions et je veux montrer aussi qu'on peut aussi lever la main comme ça mais être pour être sûr les collègues que les francophones soient en mesure de suivre le webinaire en français merci j'espère que vous avez pu tous utiliser la l'interprétation et vous avez pu suivre jusqu'à là vous pouvez poser vos questions en français également dans le chat vous pouvez poser vos questions en français bon les soe dans le contexte de la transparence budgétaire et les progrès et les progrès dans les pays f oa on veut voir ça dans le contexte des pays de l'accélérateur vous avez je vous savez que nous avons travaillé sur cet accélérateur de la transparence budgétaire et une participation publique mais pour avoir une bonne participation publique il faut une bonne transparence budgétaire pour que tout le monde obtienne les informations complète pour faire une bonne participation une partie du fois le web dans ce projet d'accélérateur que nous avons créé des objectifs qui appuient les gouvernements les gouvernements qui appuient bénigne les bénis nigéria l'afrique du sud et sénégal et d'autres et une partie de ces documents quand vous avez il faut examiner si les rapports budgétaire sont complets et puis il y a le rapport des états unis sur la transparence budgétaire de 2018 on a déjà fait des progrès sur le rapport de 2020 et finalement sur l'orientation des usagers dans la transparence budgétaire donc en fonction pour ces rapports de transparence budgétaire pour quelques pays je voulais vous rappeler des conclusions pour qu'on soit tous remis à jour pour le Bénin on voit que une des conclusions il faut augmenter les informations sur les recettes et sur les dépenses des entreprises d'état et autres et puis du nigéria nous avons aussi quelques informations pour le libéré le libéré a fait beaucoup de progrès dans le cadre des entreprises publiques et nous avons travaillé sur le fait que des entreprises soient fiables et complet pour ces entreprises publiques c'est quelque chose qu'il faut examiner en question de responsabilité civile qu'est ce qu'on veut dire par là les entreprises d'état ont beaucoup de noms différents et c'est quelque chose qu'on a vu lors de la réunion à Pretoria qu'est ce que ça veut dire les entreprises d'état voici beaucoup de nom des entreprises gouvernementaux etc ceci tout en anglais il y a donc toutes sortes de noms mais l'important c'est que l'état est majoritaire ou minoritaire en fonction du règlement le gouvernement national et cela varie selon les pays il n'y a pas une seule solution pour il y a beaucoup d'autres deux cadres différents parfois c'est l'état possède une part minoritaire parfois c'est les fonds de pension des fonds de gestion des actifs et cela varie selon le gouvernement que ce soit fédéral ou un état fédéré ou une région etc tout ceci est important pour leurs responsabilités civiles et autres et ça dépend comment on a créé l'entreprise quel était l'objectif de l'entreprise publique et puis beaucoup de ces entreprises passent par une procédure de vente de séparation une chose qui il faut qu'on ait donc une vision d'ensemble de ces transferts et les charges fiscales pour l'état central ainsi que d'autres entités étatiques et si cela contribue à la santé financière de façon générale voici un sort de manuel pour une entreprise publique vous avez une organigramme si vous voulez pour la prise de décision vous avez ici en bas à gauche les entreprises publiques donc si vous avez des doutes on peut toujours aller voir le GIFT pour voir et je voulais je voulais faire en fait un sondage là mais je ne sais pas si on va arriver je voulais et vous l'avez maintenant le sondage devant vous excellent tout d'abord il faut avoir de bons rapports bon compte rendu de ce que ça veut dire S O E et on peut comme ça voir ce qui est éliminé une des complications qu'on a vu par certains pays représentés ici c'est que parfois la définition est là mais ce n'est pas tout à fait clair ou suffisamment détaillé pour voir si c'est un S O E pour avoir une bonne entreprise définition c'est une bonne première étape pour identifier ces S O E y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite nous communiquer la définition d'une entreprise publique dans votre pays vous pouvez le lever la main sinon je vais passer malheureusement je n'ai pas pu faire le sondage la prochaine fois on fera mieux sur le plan technique pour l'évaluation de comment dans quelle mesure on est transparent et Lorraine je suis désolé je vous coupe là vous avez le sondage maintenant Lorraine vous ne le voyez peut-être pas parce que vous partagez votre écran mais Albertine a partagé 69% des participants ont dit que oui il y a une définition nationale des S O E des entreprises publiques et du côté non zéro et puis d'autres ont dit ils ne le savaient pas et puis 8% c'est peut-être un ou deux de nos participants oui mais ce n'est pas clair parce qu'il y a un manque de détails donc votre sondage a marché merci c'est moi qui vous remercie Pablo c'est très utile de savoir où on en est sur ce plan là je vais voir on a allez-y on vous écoute oui bonjour bonjour excusez-moi je voulais juste peut-être partager la définition du Sénégal sur les entreprises publiques qui rejoint un tout petit peu ce que notre collègue du Bénin a évoqué tout à l'heure chez nous les entreprises sont définies par la loi il s'agit des établissements publics à caractère industriel et commercial d'une part et d'autre part des sociétés contrôlées par l'État si on peut s'exprimer ainsi on a les sociétés nationales dans lesquelles l'État est seul actionnaire ou dans une seconde dans une moindre mesure une autre personne morale de droit public ou les sociétés à participation publique majoritaire c'est-à-dire les sociétés détenues à plus de 50% par l'État voilà un tout petit peu la définition que nous avons et qui est légale qui est consacrée par une loi je vous remercie c'est moi qui vous remercie c'est très utile tout à fait utile donc nous savons qu'il y a diverses définitions encadrées dans le droit maintenant l'évaluation des rapports et la transparence nous avons trois évaluations principales dans le cadre de notre sondage la question 37 du sondage pose la question suivante il y a les propositions du budget exécutif qui donnent des estimations des transferts vers les entreprises publiques nous avons plusieurs réponses pour B oui les estimations de tous les transferts sont présentés et puis l'Afrique du Sud c'était B B Sénégal B Nigeria C Cameroun D mais je pense que ça change peut-être déjà avec les modifications que vous avez déjà appliquées je voulais partager le projet de budget du Nigeria pour 2021 et vous montrer un de ces rapports à quoi ça ressemble et pourquoi c'est dans la catégorie A j'espère que la personne de Nigeria est déjà présente je sais qu'elle avait quelques difficultés elle pourra en plus parler mais ici vous voyez les estimations des recettes et il y a aussi un tableau pour les diverses entreprises publiques ça ressemble plus ou moins à ça bien sûr ça change selon les pays et ce sont les informations du ministère des finances il y avait s'il y a une entreprise qui n'emmène pas n'envoie pas ça aussi figure dans le rapport parce qu'on dit l'entreprise n'a pas respecté sa non-application pour envoyer ces informations c'est ce qu'ils font et puis nous avons aussi le code de transparence budgétaire du FMI et là on s'attend à la publication de tout cela on voit seulement que le Sénégal a une évaluation de cela et a une évaluation du FMI cependant on voit que les pratiques avancées il faut que le gouvernement fournisse certaines informations il faut être enregistré pour cela et nous allons en parler lors de la prochaine session comment s'enregistrer et les règlements là et ici c'est important Jason va pouvoir rentrer davantage en détail ici l'approche du FMI c'est comment c'est les les entreprises l'état peuvent imposer ces règles nous avons nous voyons ici les divers cas de figure budgétaire qu'on peut identifier de façon très claire mais il nous faut des rapports plus complets pour mieux évaluer le risque budgétaire et à temps et ici nous voyons pour les transactions et les transferts entre les gouvernements et les entreprises publiques enregistrées et on voit des opérations gouvernementales on voit les recettes et dépenses et puis la gestion des actifs et des passifs et puis ici nous avons quelques évaluations qui ont déjà été faites la plupart sont on s'attend toujours à ce que le l'Iberia et le Nigeria puissent nous envoyer leurs évaluations qui sont en cours et ça va nous apporter de nouvelles nouvelles informations sur leur système de compte ceci entre beaucoup plus en détail dans la totalité des informations voilà là où nous en sommes et ensuite nous allons passer à vous vous allez pouvoir partager je ne sais pas si Bénédicte est déjà là si vous voulez bien si vous pouvez Bénédicte non je crois qu'il n'est pas là donc nous pouvons passer à une cannois de Nigeria qui va partager les progrès les recettes et dépenses et les documentations budgétaires je vais arrêter de partager mon écran et passer le micro je vous entends vous m'entendez oui vous m'entendez oui 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 aussi j'aimerais dire que nous sommes ravis que vous soyez ici bien du Nigeria si vous voulez aussi intervenir dites le moi je vous passe le micro je m'appelle Ginikawa du Nigeria je représente je veux juste faire quelques commentaires pour ce qui concerne le progrès du Nigeria pour ce qui concerne la participation des entreprises d'état au niveau des budgets nationaux je vais partager quelques diapos si ça vous convient oui vous pouvez maintenant partager votre écran alors le Nigeria nous avons commencé nous avions des problèmes avec les lacunes que nous avions identifié pour ce qui concerne la transparence budgétaire je vais remonter en arrière vous allez voir le squelette ici nous avons les informations derrière fond les rapports sur la mise en oeuvre jusqu'à présent pour le Nigeria en 2020 le gouvernement fédéral a pris des actions significatives pour avancer vers l'inclusion des entreprises gouvernementales dans les budgets nationaux cela nous a aidé à avoir davantage de transparence pour ce qui concerne le budget national l'idée était d'incorporer toutes ces entreprises étatiques et nous pouvons toujours utiliser le même sigle pour le Nigeria ces entreprises étatiques sont classifiées en trois catégories nous avons il y en a qui sont complètement financées partiellement financiers et autofinancées en 2020 le gouvernement a pris une action significative pour inclure les premières dix ou les premières dix entreprises étatiques dans le budget national l'idée était d'aligner les budgets nationaux de sorte à ce que les recettes et les dépenses soient pleinement capturées afin d'avoir une consolidation budgétaire afin de réduire ce qu'on appelle les lacunes quant à l'opportunité budgétaire nous avons incorporé les premières dix entreprises étatiques pour 2021 nous avons avancé voilà ce à quoi ressemble notre rapport quant à notre progrès nous avons pris 60 structures supplémentaires maintenant pour la classification pour le budget national ceux qui sont pleinement financés où le gouvernement finance leurs coûts fixes leurs 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 en fait tous leurs leurs effets ceux qui sont donc il y a ceux qui sont partiellement financés qui ont bien c'est l'effectif ou bien les coûts fixes ou les capitaux les affectations sont réalisées au niveau du budget national et ces deux catégories de structures préparent leur budget sur le gizmas vous avez remarqué pour la première catégorie la première notification c'est les autofinancés c'est les structures étatiques qui ont leurs propres recettes qui ne sont pas encore passées à la plateforme gizmas mais nous captons leurs recettes et leurs dépenses dans le budget national quand nous le préparons la seule différence avec cette catégorie c'est que leur budget n'a pas encore été inclus dans le gizmas alors ceux qui sont partiellement financiers ou complètement financés sont déjà sur cette plateforme pour les autofinancés nous incorporons le budget dans le budget national par le biais de MTELF ils nous donnent leur plan trié de trois ans et il y a aussi des mesures continues pour les entreprises étatiques pour ce qui concerne celles qui sont autofinancées ces structures comme je l'ai expliqué n'ont pas encore préparé leur budget sur le gizmas alors il y a des lois continues qui permettent cela enfin c'est-à-dire que cela sera incorporé dans le budget de 2022 c'est une des lacunes des quelques lacunes que nous allons essayer de résoudre dans le prochain budget l'idée aussi c'est d'assurer plus de transparence concernant tout ce qui se passe avec GIFMIS toutes ces structures et systèmes que nous avons en place qui nous permettent d'avoir davantage de transparence budgétaire et de consolidation physique voilà donc la mesure dans laquelle nous avons avancé nous avons l'intention d'avoir des sanctions sur ces entreprises étatiques qui ne se mettent pas à niveau pour être conformes au règlement nous avons projeté que les affectations qui leur ont été données sont donc suivies par ces états et qui travaillent au sein des budgets qui leur ont été affectés voilà le projet que nous avons réalisé jusqu'à présent pour ce qui concerne les comptes rendus et les rapports il y a les activités que nous entreprenons au bureau budgétaire au bureau de budget nous avons des calendriers pour ces rapports nous travaillons avec le cadre de gestion de performance dans ce cadre les entreprises étatiques doivent faire des comptes rendus trimestriels quant à leurs recettes et performances ils doivent aussi nous montrer ce qui a été envoyé au fond de recettes consolidées par le biais du surplus d'exploitation tous les trimestres ces entreprises étatiques soumettent ces documents et on va suivre cela pour voir quelle a été leur performance s'ils ont travaillé dans les plafonds et les affectations budgétaires et cela passe et donc transmis au gouvernement fédéral pour l'excédent d'exploitation à la fin de l'année comme partie des mesures que nous prenons nous voyons ce que nous contribuons au budget national une fois que cela est consolidé et on se penche aussi sur le rapport annuel afin de voir qu'ils sont conformes et qu'ils sont en ligne avec les affectations du projet pour ce qui concerne les priorités dans le temps voilà donc le progrès que nous avons réalisé alors le Nigeria peut dire que nous avons pu intégrer les entreprises étatiques dans les budgets nationaux en 2020 pour résumer nous avons commencé avec les premières 10 entreprises en 2021 nous sommes passés à 60 16 pardon et puis l'année prochaine nous allons en inclure plus ceux qui sont complètement financés c'est là où le gouvernement donne du financement avec le personnel les capitaux les dépenses pour les coûts fixes ils sont pleins ils préparent leur budget pleinement sur le business et c'est capté dans les budgets nationaux complètement il y a aussi ceux qui sont partiellement financés c'est la même chose les mêmes conditions s'appliquent et pour l'avenir pour ce qui concerne le plan de mise en œuvre on veut s'assurer qu'il soit conforme à ses affectations le Nigeria a aussi insisté dans les derniers deux ans premièrement le cadre de gestion de performance pour avoir les recettes et dépenses complètes qui ont été divulguées et voir que l'excédent d'exploitation les dividendes qui viennent de ces entreprises qui ceci soient payés dans le fond national consolidé merci pour cette vue globale merveilleuse je pense que cela nous donne envie d'en savoir bien plus j'espère que vous allez nous rejoindre dans la prochaine séance pour parler du GIFNES parce qu'il s'agit d'une avancée incroyable nous allons avoir le temps pour des questions plus tard maintenant nous avons du temps pour Africa Westwood et puis je vais donner le micro à Daniel c'est l'évole de Cabri pour les participants qui vous partagent j'ai oublié d'inclure notre co-hôtesse notre collaboratrice de Cabri alors je vais maintenant lui passer la parole pour que vous puissiez nous parler du progrès qui est en cours en ce moment pour le Nigeria et le Liberia merci beaucoup je m'appelle je suis le conseiller régional au sein du bureau de l'Afrique de l'Ouest nous ouvrons le Nigeria et le Liberia et nous offrons nous leur donnons une assistance technique dans le domaine des entreprises d'Etat j'aimerais vous dire que cette année nous avons travaillé avec le Nigeria et le Liberia nous offrons un renforcement de capacité là où cela est demandé par les pays et cette année le Nigeria et le Liberia avaient demandé un soutien technique je vais commencer avec le Nigeria qui viennent de faire leur présentation nous sommes allés au Nigeria pour différents domaines d'assistance nous ne leur avons pas donné des interventions précises dans les rapports des entreprises d'Etat les demandes qui nous ont fait c'est qu'on leur soutienne pour eux aussi le contrôle des de la performance des entreprises d'Etat se pencher sur un rapport sur leur budget et leur offrir des recommandations pour des améliorations nous n'avons pu nous n'avons pas pu faire cela nous l'avions programmé mais dû à la pandémie de la COVID la mission qu'on aurait eue pour aller au Nigeria n'a pas encore été donc avalisé par les autorités nous espérons quand même que nous allons pouvoir leur donner cette assistance cette année nous espérions que la mission serait en mesure de passer en revue leurs arrangements actuels pour les rapports des Etats entreprises au bureau budgétaire de la fédération pour étudier le format de ces rapports le contenu de ces rapports et pour voir quelles normes ils utilisent pour ces rapports donc de cette façon pouvoir les conseiller quant à comment on pourrait améliorer ces rapports donc il pourrait y avoir des éléments dans ces budgets que l'on ne prend pas en compte étant donné la façon que ces rapports sont préparés il est vrai que le Nigeria a beaucoup progressé pour ce qui concerne le nombre des entreprises d'Etat qui sont prises en compte dans le budget l'année passée pendant notre mission pour le renforcement du cadre nous avons remarqué cela mais il est aussi important de se pencher sur comment ces rapports sont structurés quel est le contenu et si en fait ils captent les éléments nécessaires qui pourraient révéler les lacunes sous-jacentes si ces lacunes existent pour le moment j'aimerais dire qu'on ne peut pas en dire long sur les rapports des entreprises d'Etat parce que nous n'avons pas encore réalisé une mission la dernière mission que nous avons pu réaliser dans le domaine de ces entreprises d'Etat l'interprète s'excuse il y a des problèmes de connexion donc la dernière fois que nous avons pu visiter le Nigeria était en 2017 l'interprète s'excuse il y a des problèmes de connexion l'interprète n'entend pas l'intervenant nous voulons donc pouvoir étudier ces budgets voir un peu les lacunes et faire des suggestions d'amélioration cela pour le Nigeria maintenant le représentant pardon le représentant pour le Liberia n'était pas disponible mais nous avons réalisé une mission au Liberia pardon l'interprète s'excuse il y a des problèmes de connexion l'intervenant n'est pas audible oui on ne vous entend pas oui je vous entends il y avait d'autres personnes qui parlaient en fait je n'étais pas sûre merci oui récemment nous avons réalisé une mission au Liberia après avoir reçu une invitation pour nous pencher sur les rapports des entreprises d'État pour voir quelles étaient les lacunes et pour recommander des améliorations nous avons finalisé le rapport en septembre nous avons partagé le rapport avec les autorités jusqu'à présent les autorités ont accepté le rapport mais n'ont pas encore formellement adopté ce rapport alors pour ce qui concerne cette situation le rapport est encore officieux mais je vais juste faire des commentaires généraux parce que je ne vais pas citer le rapport avant qu'il ne l'ait parcouru qu'il n'ait accepté de le publier de le rendre officiel mais j'aimerais dire quand même que le Liberia a eu une très bonne performance pour ce qui concerne les rapports consolidés ils ont donc pu inclure grand nombre des entreprises d'état jusqu'à présent ils ont à peu près 16 entreprises d'état qui sont inclus dans un rapport consolidé mais bien sûr nous avons noté plusieurs lacunes que nous avons partagé avec eux il inclut le fait bien sûr qu'ils utilisent des normes différentes afin de préparer leur rapport alors la consolidation est bien sûr affectée différentes entités rendent compte sous différentes normes IFRS ou USGAP ou IPSS-Cash et tout cela affecte la consolidation alors ce qu'ils ont c'est un amalgame c'est un amalgame en fait des rapports et non pas une consolidation parce qu'au bout du compte quand on utilise différents cadres cela affecte le produit final bien sûr nous avons aussi noté qu'ils ont un PFR MART révisé qui permet de préparer des rapports sous IFRS mais non pas une consolidation adéquate pour tous ces rapports il faut aussi qu'il se passe des améliorations pour être sûr qu'ils aient des politiques une orientation claire pour ce qui concerne certaines des normes qu'ils utilisent de sorte à ce qu'il y ait une cohérence dans les rapports et les entreprises d'État ne sont pas toutes incluses il y en a quelques-unes qui sont laissées pour compte et quand vous vous penchez sur le rapport il y a une variation importante pour ce qui concerne la situation financière globale entre 2016 et 2018 ils n'ont pas pu vérifier les raisons pour cela il faut donc une analyse détaillée des raisons pour cela et des lacunes qui en seraient responsables et bien sûr ils ont beaucoup avancé mais je pense qu'il y a quand même des possibilités d'amélioration des recommandations générales que j'évoquerai serait qu'il faut qu'ils élargissent la couverture pour être sûr que la majorité ou tous des entreprises d'État présentent des rapports il faut aussi être très clair pour les normes à utiliser si c'est IFRS comme requis sous la loi cela devrait être bien expliqué et bien sûr il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas utiliser ce système cette différence doit être bien établie c'est-à-dire quelles entreprises d'État doivent utiliser IFRS il faut qu'il y ait des règlements qui soient mis en place des règlements qui ne sont pas en place il faut qu'ils se concentrent sur les questions je suis désolée il faut que vous arriviez à la fin que vous concluez en général l'aspect le plus important que j'aimerais relever c'est qu'il faut élaborer une feuille de route IFRS qui soutienne les programmes de formation et nous sommes d'accord que nous allons leur donner une formation pour les aider à s'assurer qu'ils préparent des comptes rendus selon les normes de rapport financier international merci j'aurais bien voulu que les participants du Liberia puissent être ici c'est vraiment une vue globale complète de ce qui existe de ce qui nous manque nous voyons que le Nigeria a fait beaucoup de travail cette idée non seulement de présenter des comptes rendus mais la complétude et la qualité me permet de passer facilement à Daniel de Cabri qui a des diapos à nous présenter sur le rapport et quels sont les défis dans la région je vais donc partager l'écran et puis je vais ouvrir la discussion aux questions merci beaucoup merci et aux autres collègues de GIFT qui nous ont invités à collaborer dans ces événements à ces événements puisqu'il s'agit d'une séance donc à Delance je vais partager les idées générales quant à pourquoi il est si important que les entreprises publiques préparent des rapports et aussi des observations quant aux défis et des tendances du travail que nous avons réalisé avec les pays en Afrique subsaharienne merci alors pourquoi est-ce que les rapports fiscaux sont importants je pense que l'on connaît très bien ce domaine nous savons que les entreprises d'État représentent une part importante de ces PSBS en Afrique subsaharienne et ces entreprises ont des passifs de 20% des actifs de 22% des recettes qui représentent 7% du PIB vous comprenez l'importance et dans la dernière décennie il y a eu aussi un changement important dans la structure et la fonction de l'État et cela vient de l'offre directe des services la facilitation des services par le biais d'outils budgétaires nouveaux et cela comprend des garanties des dettes des entreprises d'État cela a eu comme résultat une augmentation accrue de l'exposition du gouvernement à l'explicite du côté des responsabilités légales et le risque au gouvernement dans certains pays Cameroun Ghana Afrique du Sud les passifs contingents ont atteint 10% du PIB alors pour ce qui concerne l'importance de ce secteur au fiscus et le risque représenté par ces dettes alors des informations opportunes complètes sur ces activités quasi budgétaires ce sont des opérations des activités qui sont entreprises par des entreprises d'État qui affectent le sol public mais n'affectent pas les déficits budgétaires judiciaires et ces limites en nous rejoignant ces rapports budgétaires nous limitons les risques nous augmentons la crédibilité du budget en augmentant la complétude des rapports du secteur public et nous permettons des décisions budgétaires informées et un accroissement de l'efficacité et que ce soit quel que soit le type d'entreprise étatique que ce soit pleinement partiellement ou autofinancé cela permet à l'exécutif de comprendre de surveiller les risques budgétaires et d'atténuer donc ces risques permet à l'exécutif de passer en revue la performance assurer la performance efficace et de faciliter la redevabilité pour l'offre des services la transparence la communication la coordination particulièrement entre le ministère des finances et les entreprises étatiques assure que les décideurs soient conscients des besoins des entreprises étatiques et permet la mise en œuvre de politiques qui est donc évite des politiques qui vont négativement affecter la performance des entreprises d'État pourquoi est-ce que c'est si important les entreprises qui peuvent prendre des prêts sur leur propre bilan assurent que les investisseurs aient des rapports clairs et libés de ces entreprises d'État sinon il y aurait des primes d'incertitude qui accroissent les coûts d'emprunt et donc affectent tout le côté garanti alors des observations des pays avec lesquels nous avons travaillé sur la gouvernance et le rapport le développement de cette capacité au sein des entreprises d'État en Afrique subsaharienne nous avons remarqué qu'il y a une absence d'un cadre juridique et réglementaire efficace pour le partage des informations et pour la préparation de rapports il y a aussi des limitations au niveau des données pour ce qui concerne les éliminations budgétaires et les rapports et ceux-ci ont lieu comme résultat de systèmes de comptabilité fragmentée le manque de vérification de la possibilité de vérifier les données et surtout en Afrique du Sud que l'on voit comme étant assez bien placé dans ce domaine il y a souvent des problèmes de vérification de données parce qu'il n'y a pas d'interface ou bien d'outils de suivi intégré nous avons vu en Afrique du Sud que les petites entités publiques n'ont souvent pas la capacité de faire des rapports ou de présenter des informations financières et non financières à leurs conseils et leurs organes de surveillance ça fait partie de la responsabilité statutaire aussi les passifs éventuels sont traités comme des éléments hors bilan de sorte que la transparence est souvent négligée il y a aussi un partage limité des informations et un suivi de services des prêts garantis pour suivre donc vraiment ces prêts garantis et dans un événement récent de cabri sur les passifs contagants le Liberia a l'intention d'ouvrir un compte aux banques centrales où les paiements d'intérêts aux autres états seront déposés et donc payés et cela devrait rendre le suivi des paiements plus facile et réduire les risques posés par ces passifs contingents nous avons vu aussi une mauvaise qualité de données et une mauvaise disponibilité de ces données pour l'identification et de quantification de risque de crédit cela limite l'évaluation de risque continu pour ces entreprises d'état et cela représente encore un risque encore plus important au fiscus voilà ma dernière diapo nous avons vu aussi que les entreprises d'état souvent ne sont pas conformes aux standards d'audit et de comptabilité nous avons observé que dans différents pays que les comptes de transfert ne sont pas en place avec les entités publiques ou les entreprises d'état il y a aussi des problèmes avec la fonction d'audit interne et nous avons vu que les déclarations financières annuelles ne sont pas sujettes à des audits externes tout cela met en danger la qualité des informations limite la consolidation la comparaison et empêche la grande validité et les politiques axées sur les données nous avons vu que peu de pays et les exceptions seraient l'Angola le Liberia le Malawi peu de pays produisent des rapports globaux sur les entreprises d'état et vous savez que ces rapports vous permettent d'avoir une image complète de la performance globale des entreprises d'état cela permet au gouvernement comme propriétaire des entreprises d'améliorer les systèmes du rapport de ces entreprises et d'améliorer la cohérence de sa formation et d'approfondir leur compréhension de la performance de ces entreprises d'état aussi parce qu'il y a un accès limité aux données pertinentes quant à l'exploitation le gouvernement en tant que propriétaire de cette entité n'est pas en mesure de détecter ou de corriger des modèles d'entreprises inappropriées des structures de capital ou des inefficacités au niveau de l'exploitation aussi comme on le dira jeudi on a vu que les systèmes d'information sont généralement inefficaces dans les entreprises d'état et aussi fragmentées et cela a comme résultat des données inexactes obsolètes manquantes ou inutilisables ensuite finalement nous avons aussi vu qu'il y a beaucoup de structures institutionnelles inefficaces même en dehors des entreprises d'état par exemple les ministères de finances ou les départements d'entreprises publiques pour la collecte et l'analyse des informations il y a aussi un manque de partage d'information et de coordination entre le suivi les organes de suivi et de contrôle en dehors des entreprises d'état merci beaucoup et je m'attends avec impatience aux prochaines séances merci merci il va falloir allumer votre micro c'est très utile et ça a souligné beaucoup de choses qui fonctionnent en ce moment pour le Libéria au niveau des rapports mais il faut voir la qualité de l'information merci merci d'avoir participé et merci à l'équipe il y a eu une coupure de son Bukoubaï de l'Afrique au Ouest voulez-vous poser des questions si vous voulez poser des questions levez la main s'il vous plaît vous pouvez réfléchir un instant allez-y sinon je vais Pierrot je pensais que vous étiez déjà ici avec nous vous avez Amadou vous avez la parole du Sénégal oui bonjour bonjour excusez-moi comment t'allez voilà donc merci oui allez-y allez-y vous pouvez partager vos progrès allez-y oui merci voilà merci de m'avoir passé la parole donc je m'appelle Amadou Birahemgui je suis le directeur du secteur parapublic bon apparemment la connexion je ne sais pas si vous m'entendez la connexion est assez ferme on vous entend bien oui voilà donc je m'appelle Amadou Birahemgui directeur du secteur parapublic je voudrais peut-être dans le temps qui nous est imparti vous dire juste deux mots sur les attributions de la direction du secteur parapublic au Sénégal avant de passer la parole à nos collègues en charge de l'élaboration du tableau des opérations financières qui vont vous indiquer comment ils ont peut-être réussi un peu à élargir dans le cadre un processus commun le TOF donc la direction du secteur parapublic est chargée d'une part du suivi des organismes publics autonomes et quand on dit organisme publics autonomes il s'agit de l'administration centrale extra-budgétaire c'est-à-dire tout ce qui est établissement public agence qui reçoivent des subventions de l'État destinées à la mise en œuvre des politiques et qui fournissent des biens et services non marchands d'autre part la direction du secteur parapublic également est en charge de la gestion du portefeuille de l'État et quand on parle du portefeuille de l'État c'est l'ensemble des actions détenues par l'État dans les entreprises et qu'il s'agisse d'entreprises publiques ou d'entreprises privées donc ça c'est important et c'est dans ce cadre que nous nous sommes chargés de la collecte des données d'une part auprès des organismes publics c'est-à-dire l'administration publique extra-budgétaire et ainsi que des entreprises publiques que nous mettons à la disposition du service en charge de l'élaboration des statistiques donc pour leur permettre de produire ces situations voilà en guise d'introduction ce que je voulais dire et vous me permettrez de passer la parole à mes collègues en charge de cette activité qui ont préparé une présentation qui vont certainement projeter n'est-ce pas pour permettre à tout un chacun de pouvoir prendre connaissance des avancées au Sénégal et de poser des questions voilà Juan Pablo si vous en convenez je passe la parole à Massamba Dien chef de la division des études économiques et des statistiques à la direction générale de la comptabilité publique à qui nous fournissons les données que nous collectons en vue de l'élaboration du TOF Massamba merci bien oui bonjour à tout le monde Massamba Dien chef de la division des études économiques et des statistiques comme vient de le dire le directeur du secteur parapublic je passe la parole à mon collègue Bokar K qui va faire la présentation sur l'élaboration des statistiques des finances publiques en mettant plus l'accent sur le cas des entreprises publiques Bokar si vous m'entendez vous pouvez prendre la parole oui allez-y vous pouvez partager oui allez-y bienvenue Bokar je souhaite partager je souhaite partager vous il n'y a pas de limitation sur ça merci Thank you. With regard to our presentation on statistics of financial operations in the public sector, state companies, here is a summary, the context, the TOF field of activities, the components of the public sector, the sources of data, and the frequency of production of statistics, and the present... Oui, oui, allez-y avec un contexte à nouveau, s'il vous plaît. Désolé, désolé. Non, non, allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Le français est très bien. Nous avons d'autres francophones, donc c'est bon en français. Allez-y, allez-y. Allez-y, Boka, allez-y. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021 ... 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